Le président rwandais Paul Kagame, en visite en Côte d'Ivoire depuis mercredi, a rencontré ce jeudi le patronat ivoirien. Plus de détails sur les échanges dans cette édition. En Côte d'Ivoire, les commerçants seront désormais munis d'une carte professionnelle. Le lancement de la délivrance de cette carte s'est fait par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Souleymane Diarassouba. Et puis la Fédération Ivoirienne des petites et moyennes entreprises sensibilise 100 000 femmes entrepreneurs sur l'accès au financement. Nous y reviendrons. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, le président du Rwanda, Paul Kagame, est en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi. Objectif, renforcer l'axe Abidjan-Kigali, notamment dans le domaine des échanges commerciaux. Ce jeudi, le président Paul Kagame était face au patronat ivoirien de la CGIC, Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il a partagé l'expérience de son pays en matière d'amélioration du climat des affaires et de la réconciliation. Suivez le reportage de Jean-Charles Sibahi, Lyon Gilbert et Richard Akeke. C'est l'un des temps forts d'une visite officielle en terre ivoirienne. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, était face au secteur privé, membre de la CGIC, Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Avant même de parler business, les patrons de la Côte d'Ivoire ont demandé au président du Rwanda de partager son expérience de réconciliation et de paix dans son pays. Paul Kagame est revenu sur les vertus internes des Rwandais, à savoir le rôle joué par les Gatchatcha, ces tribunaux traditionnels qui ont eu le mérite de réconcilier le peuple. Comment est-ce qu'on pouvait essayer de régler des centaines d'affaires par rapport à des centaines de milliers de personnes qui ont été victimisées à travers le système juridique ? Si c'est le système juridique moderne, c'est des centaines de siècles que cela va prendre. Et on va manquer surtout l'effort de ramener la société ensemble. C'est cela qu'il fallait opter pour les solutions de règlements traditionnels de ces conflits. Il fallait aller vers les chefs traditionnels, les personnes qui avaient la confiance des peuples ou des populations, les mettre ensemble, écouter surtout la grippe de ces populations de nos sociétés. Et le faisant, ils ont été capables donc de trouver une solution à ces problèmes dans un temps très court. Nous avons, en le faisant, réalisé deux choses. D'abord, on voit la justice apportée par nos traditions. Mais cela n'est pas fait pour aliener nos peuples, mais surtout pour les mettre ensemble, les réconcilier. C'est ce que nous avons fait et nous avons réussi. Le Rwanda n'a pas fini d'émerveiller le secteur privé ivoirien, surtout en matière de gouvernance, d'attractivité et d'amélioration du climat des affaires. Alors que la Côte d'Ivoire, il faut le souligner, a amélioré son rang en se positionnant 119e pays dans le classement Doing Business, le Rwanda, lui, en 8 ans, se classe 26e pays mondial en termes d'amélioration du climat des affaires et premier parmi les nations en voie de développement. Paul Kagame a partagé les recettes de ce succès. La lutte contre la corruption figure en tête de stratégie. Et combattre la corruption ne doit pas se faire de manière sélective. Vous ne choisissez pas juste une personne lambda comme étant la cible de la corruption. Non, il faut aller aussi vers le groupe passant. On ne peut pas voir juste le citoyen lambda. Il n'y a pas d'exception, hein, que vous soyez un général de l'armée ou de la police ou des ministres, ou qui que vous soyez, en clair, même le président. Les jeunes et les femmes ne sont pas oubliés au Rwanda. Pour Paul Kagame, il serait inadmissible de ne pas impliquer les femmes qui représentent 52% de la population rwandaise. Nous avons pris ceci comme étant une solution, notamment la contribution de la femme. Une fois qu'elle est éduquée et sensibilisée, qu'elle comprend ce qu'elle a à faire, elle peut contribuer efficacement au bien-être de la société. Autre sujet de la rencontre d'échange entre le président Paul Kagame et les membres de la CGCI, les enjeux de la ZLECAF, la zone de libre-change continentale africaine. En tant que président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame a su peser de tout son poids pour faire aboutir les accords le 21 mars 2018 à Kigali. Aujourd'hui, 49 pays sont signataires de l'accord et 15 l'ont ratifié. Une opportunité d'intégration économique que le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablandenkan, et le ministre en charge de l'industrie et des PME, Suleiman Jarasuba, ont invité le patronat ivoirien à saisir. Car le marché unique, ce sera 55 pays avec 1,2 milliard de consommateurs, dont 800 personnes issues de la classe moyenne. Jean-Marie Aka, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, et Norbert Bafakulura, chairman de la Fédération du secteur privé rwandais, se sont donnés rendez-vous pour rendre concrets les accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Notons que quatre nouveaux accords lient les deux pays. Le premier porte sur l'exemption de l'obligation des visas. Le second a trait à l'organisation de la commission mixte de coopération. Le troisième institut des consultations politiques régulières. Et enfin, le quatrième accord est un protocole de coopération en matière de modernisation de l'administration publique. Plusieurs hommes d'affaires du secteur privé ivoirien et rwandais ont pris part à la rencontre entre le président Paul Kagame et le patronat ivoirien. Suivons leurs réactions. Ce que j'ai tiré comme élément positif, c'est cette vision qu'on note en Asie et qui est en train de se développer au niveau africain, à savoir qu'il ne faut pas régner la tradition. La tradition peut servir de base et donc de tabouret pour s'élancer vers la modernité. Le premier élément que j'ai noté, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette volonté et cette détermination parce qu'on ne peut pas aller quelque part et réussir si on ne sait pas où l'on va. Et aussi faire en attention à tous les difficultés qui sont sur le chemin. Corruption, il y a autre chose de manière à pouvoir donc réussir. En conclusion, moi je voulais dire que, moi je note que de plus en plus, l'Afrique est visible sur les cartes économiques mondiales. Avec la ZLEKA, avec les communautés économiques régionales, l'Afrique devient de plus en plus la nouvelle frontière de développement. Et c'est ça la réalité. Comme l'Asie l'a été, vous allez le voir, et surtout les jeunes générations qui viennent, l'Afrique va décoller beaucoup plus que les gens le croient, beaucoup plus vite même peut-être que l'Asie. On a partagé un partenariat qui est très fort entre le gouvernement, le secteur privé et la communauté. Et un changement de mentalité qui est venu par le renforcement de la mise en œuvre des lois qui sont établies par le gouvernement. Oui, il y a plein d'opportunités comme les deux présidents l'ont dit et comme la session qui vient de se passer l'a démontrée. Nous, nous sommes des gens du privé. Vous l'avez noté, nous l'avons noté avec vous, la faiblesse des échanges entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Le président de la République, au cours de ses entretiens, hier, a relevé cela. Et en tant qu'homme du privé, nous sommes très concrets. Nous allons poursuivre tout de suite cette cérémonie officielle par une rencontre avec nos homologues du secteur privé rwandais. Nous allons donc engager une séance de travail qui va poser les premiers jalons de contact parce que les affaires se nourrissent de contacts, de connaissances. Et nous allons établir un pont de collaboration, de partenariat avec le secteur privé rwandais. Et nous sommes convaincus que cela se traduira dans les années, dans les toutes prochaines années, par une nette amélioration. Nos attentes sont nombreuses. Le développement des relations d'affaires entre le secteur privé du Rwanda et celui de la Côte d'Ivoire. Les présidents Paul Kagame et Alassane Mottara ont posé les jalons de coopération commerciale entre les deux pays. Les secteurs économiques qui nous intéressent sont l'agro-industrie, le textile et le transport. Désormais, en Côte d'Ivoire, les commerçants seront munis d'une carte professionnelle. Il s'agit d'un outil qui leur permettra d'avoir un statut afin de bénéficier notamment de facilités dans l'obtention de visas, de services à valeur ajoutée, d'assurance et de financement. L'opération de délivrance a été lancée ce jeudi à Abidjan, au Palais de la Culture de Trècheville, par Souleymane Diarassouba, ministre en charge du commerce, de l'industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises. C'est un reportage de Mon Désir Nassim Mento, Odifini. Salle François Lougat du Palais de la Culture d'Abidjan, bondé de monde, pas pour un spectacle, mais pour constater de visu le lancement d'un processus, celui de la délivrance de la carte ivoirienne de commerçants. Un titre administratif qui confère à son détenteur un statut de professionnel de commerce, titre administratif très attendu par les acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. Nous arrivons à ce projet, vous voyez, les gens sont venus de partout, de tous les contrats de notre pays, pour participer au lancement de la carte professionnelle de commerce. Comme je l'ai dit tantôt, cette carte va nous permettre de sortir de l'information, d'aller vers le forbeil. C'est une délivrance, c'est un cri de cœur que nous avions lancé depuis depuis une tente d'années, et nous sommes heureux que cela se comprise au soir de cette année 2018. Nous sommes délivrés, enfin le commerçant ivoirien sera connu, reconnu, on aura un statut. C'est la Société Universal Technologies, Unitec et l'ONI, Office National d'Identification, qui se chargeront de la délivrance de ces cartes. Selon Patrick Bénier, directeur général adjoint de l'opérateur Unitec, Le processus d'obtention démarre courant janvier 2019 et sera en trois étapes, la phase d'enrôlement des commerçants, la phase de paiement de redévance et le retrait. Le directeur général adjoint de Unitec rassure quant aux dispositions prises pour la réussite de cette opération d'envergure nationale. La carte elle-même, vous en avez eu un aperçu déjà, se présente ainsi. C'est une carte format carte de crédit, sur laquelle seront portées les informations relatives à l'état civil du commerçant et les informations relatives au commerce. Toutes les informations collectées au cours de l'enrôlement ne seront pas affichées sur la carte, mais les informations essentielles qui devront y figurer seront affichées sur la carte. Le ministre du Commerce de l'Industrie des petites et moyennes entreprises, Suleymane Dirasouba, a félicité les acteurs ayant permis la mise au point de la carte. Il a ensuite invité les commerçants à se doter de l'outil capital à la profession de commerçant. Je voudrais également féliciter le groupement Unitec-ONI, qui est sorti vainqueur au thème d'un appel d'offres internationales, en faisant valoir la pertinence de son projet. Monsieur le diétaire général de Universal Technologies, et le diétaire général de l'ONI, vous avez cette loute de responsabilité de conduire cette immense tâche à vous confier par l'état de Côte d'Ivoire. Pour rappel, l'établissement de la carte ivoirienne de commerçants qui démarre le mois de janvier 2019 a été institué par le décret numéro 97-175 du 19 mars 1997. Cette carte sera établie par Universal Technologies en collaboration avec l'Office national d'identification. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire a organisé ce jeudi une conférence déjeuner. Les échanges se sont déroulés autour du thème « Économie mondiale du cacao, investissement et enjeux de valorisation pour le développement économique et social durable ». C'est un reportage de Corona Secongo et Maru Seri. L'objectif de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire et Rocham, à travers cette conférence animée par Michel Arion, directeur exécutif de l'ICCO, est de faire appréhender au mieux les opportunités d'investissement du secteur du cacao et les enjeux de la valorisation. Ces dernières années, la production mondiale du cacao connaît une croissance exponentielle, entraînant une forte chute des coûts de la fèvre de près de 35 %. L'Afrique, qui représente à elle seul 71 % de la production mondiale, dont 40 % provenant de la Côte d'Ivoire, s'en trouve fortement impactée. Ainsi, l'activité cacaoïère, générant deux tiers des emplois directs et indirects, et environ 80 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire, en seraient affectés. Afin de maintenir le niveau de l'économie et de préserver ce nombre important d'emplois, plusieurs défis importants, entre autres, la transformation locale des produits agricoles, la traçabilité et l'assurance qualité, restent à relever. On entend depuis longtemps les pays africains demander à leurs partenaires, pas seulement européens, l'ensemble des partenaires internationaux, de les aider, encore une fois, ce qu'on a déjà essayé, à véritablement industrialiser le continent, et à assurer une meilleure redistribution de la valeur ajoutée dans différentes filières industrielles, et en particulier dans les filières agricoles. Alors, en Côte d'Ivoire, bien évidemment, on ne serait pas étonné que le cacao, à première vue, peut laisser penser que c'est là qu'on pourrait investir. Cette rencontre a réuni des autorités publiques et diplomatiques, des représentants du secteur privé, des organisations professionnelles, ainsi que des institutions internationales. Forte à ce jour de 190 membres, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire et Rocham génère 82 000 emplois directs du secteur formel et représentent 26% du PIB ivoirien. Selon la FIPME, Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises, des ressources sont disponibles pour entreprendre, mais les femmes ne le savent pas. C'est dans le but de diffuser cette information que la fédération a mis en place une caravane avec pour mission d'aller au devant de 100 000 femmes entrepreneurs ou désireuses de le devenir dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Corona, c'est Congo et Lyon Gilbert pour le reportage. Les hommes ont décidé de prendre les choses en main. Pour l'autonomisation de la femme et son indépendance financière, ils viennent de mettre en place à travers la Fédération Ivoirienne des PME une caravane. Elle a pour mission d'aller au devant de 100 000 femmes entrepreneurs ou désireuses de le devenir dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons compris le problème des femmes. Déjà, nous, hommes, nous savons que l'accès au financement pour nos projets est un gros problème. C'est encore deux ou non trois fois plus compliqué lorsqu'il s'agit des femmes. Et en même temps, nous avons ici une population battante. Les femmes sont déterminées. Elles ont la haine de réussir. Et nous sommes convaincus que quand nous accompagnons, en étant auprès d'elles, nous pourrions réussir plus facilement la marche de notre pays vers son émergence. Ce commando d'environ 30 personnes qui constitue le collège de la caravane aura pour mission de conseiller veiller au bon déroulement de la caravane à mener grâce à une intermédiation efficace les autorités locales à s'approprier le projet par une meilleure implication. Ce collège est le collège de la caravane. Donc, c'est une institution qui va essayer d'améliorer la mise en œuvre de cette caravane qui vise à former et transformer 100 000 femmes à travers la Côte d'Ivoire pour en faire des entrepreneurs aguerris. et non seulement c'est de former ces femmes à tout ce qu'il y a comme technique entrepreneuriale en utilisant l'approche à zéro front, mais c'est aussi de les recenser et également de les aider à monter leur plan d'affaires et les suivre. L'accès à l'information économique est donc primordial, notamment celle relative aux sources et conditions d'acquisition de crédit. Je fais appel à toutes les femmes leaders, celles qui ont des associations, des coopératives, de rentrer en contact avec la FIPM déjà parce qu'on veut déjà mettre des comités de mobilisation en place. On veut déjà que ces femmes-là nous aident à faire sortir toutes les femmes parce qu'on vient gratuitement leur donner le bonheur. Près de 2 milliards de fonds CFA sera disponible sur 3 ans pour faire des femmes des entrepreneurs aguerris. La caravane démarre en début 2019 avec l'étape de San Pedro où 4 000 femmes seront formées. Terminons en images, le constructeur automobile Nissan a obtenu le feu vert du Conseil national algérien de l'investissement pour implanter une usine d'assemblage à Rélizane, localité située à 300 km de la ville d'Alger. Cela fera de Nissan la seule marque japonaise à être autorisée pour l'heure à produire en Algérie. L'usine de Nissan en Algérie nécessitera un investissement de 100 millions de dollars et devrait produire 60 000 véhicules par an. Merci à vous de rester sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine d'information économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada